Je suis graphiste de formation, j'ai fait un peu de voiture, un peu d'avion et je me suis mis il y a cinq ans au drone avec un FK450. Je me suis vite tourné vers le FPV, d'abord en vol à vue et après quand j'ai pu acheter des lunettes, faire du vol en immersion. Je ne pense pas, jusqu'à ma mort. J'ai fait un théorie QLM avec une pratique, j'ai été pro pendant deux ans, j'ai eu ma société, j'en ai eu un peu marre de courir après les clients, que ce soit pour taffer ou pour se faire payer. En pilotage pro, on est dans un cadre, il faut vraiment faire ce que le client nous demande. Un peu d'indoor, si mieux, je ne m'amuse pas dessus. Attendre, repatienter, réparer. Pour finir le build, j'aime bien que ce soit propre. Premier vol, non tant pis, après un drone propre, c'est un drone qui ne vole pas. Ça se démocratise beaucoup donc tant mieux, on a plein de personnes pour voler. Dans un autre sens, on a beaucoup de nouveaux qui ne sont pas au courant de la législation, qui ne se documentent pas. Le FPV, c'est vraiment un tout. Il y a le côté un peu gratter, trouver des informations et être content d'avoir trouvé cette information-là. En passant de mon tout premier drone Falcon 250 à un drone où je l'ai monté moi, c'est vrai que ça aide quand même, on a un certain répondant. Le Medan de mon AK-47. Première lipo, 10 secondes de vol, je fais un dead roll de quasiment 20 mètres sur le béton. Merci, au revoir. J'étais à fond bandeau, mais financièrement, il faut assumer le bandeau. Après, je sais que là, sur la région Toulousaine, je les ai un peu tous poncés, les spots. Donc, je suis plus à la recherche de nouveaux spots pour avoir de la découverte, vraiment. Regarder un petit peu, c'est surtout pour voir les différents dangers, savoir où des gens peuvent passer ou pas. Et un drone lancé en sortie de dive, il n'y a moyen de faire mal. Mais c'est un peu ce que je reproche, moi, au nouveau. Histoire des vidéos, c'était très bien, mais ils ont fait simulateur à mort. Simulateur, il n'y a personne, mais dans la vraie vie... Moi, à l'époque, il n'y avait pas de culture, il n'existait pas. We are 9D, il n'existait pas. C'était beaucoup de tutos, soit en anglais, soit en russe. C'était souvent très compliqué. Tant mieux pour ceux qui débutent maintenant. Il y a énormément d'informations, énormément de personnes qui sont là pour aider. Moi, le premier, voilà, s'il y a des questions, je réponds aux questions avec grand plaisir. Avec certains de la team, on voulait faire des crash tests, on voulait faire tout ça. Mais c'est le budget derrière. Monter un build à 400 balles et l'éclater contre un poteau... On aurait le budget, ouais, on a les idées à la con, on les a. On ne peut pas hésiter à poser des questions, mais avant de poser la question, se renseigner. On a des questions qui reviennent systématiquement et des gens qui sont plus expérimentés peuvent en avoir un peu ras-le-bol de répondre systématiquement aux mêmes questions. Les anciens, en fait, enfin les anciens comme je les appelle, Lift-Off n'était pas encore sorti. Il n'y avait pas encore trop de simulateurs drone. Du coup, on en prenait sur le tas, quoi, vraiment. Tandis que maintenant, un débutant, il va commander sa manette. Il va très hard sur Lift-Off ou sur Vélocidrone pendant X temps. Il va brancher son drone et il va savoir voler. Quand j'ai commencé, c'était vol à vue, un mètre, ça crache. J'ai commencé en stable, l'accro à vue aussi, c'est sport. Voilà, c'est différent, mais moi, j'ai kiffé. Non. Une fois par semaine, à peu près. Aucune des deux. Plus souvent debout, mais je peux faire les deux. Souvent à plusieurs, rarement seul. Avec musique. Je veux faire des vidéos avec des mecs qui font de l'ADH, mais c'est pour s'amuser, quoi, du vélo de descente. Parce que j'ai toujours voulu faire du follow et il m'a clairement dit, si tu me rentres dedans, c'est pas grave. Ma chaîne, voilà, c'est parce que j'aime monter. Je ne fais pas des vidéos pour faire de la vue. C'est surtout pour montrer à mes potes et me faire plaisir. Parce que je vois qu'elles fassent 50 ou 500 vues. Pour moi, c'est pareil, au final. Fly safe !